Les pommes de terre vont se mettre en général vers le mois de mars, l'idéal c'est au mois de mars, on peut les mettre aussi au mois d'avril. Il faut savoir qu'on les récolte environ 100 jours après pour qu'elles soient rendues à maturité. Par contre la récolte finale se fera que fin août quand toutes les fans auront séché. Là ce sera des pommes de terre à conserver. Avant c'est pour manger surtout de la pomme de terre nouvelle. Ici la variété c'est de la binge. La binge a priori est une pomme de terre qui s'adapte bien à nos sols et qui a une productivité, une rentabilité on va dire intéressante. Et qui peut servir aussi bien à faire des frites que de la purée que n'importe quoi. Il lui faut de l'eau, la pomme de terre, à peu près entre le 20 et le 30ème jour. C'est le moment où toutes les pommes de terre se forment, donc c'est le moment où elle a besoin de beaucoup d'eau. Donc cette année ça tombe bien, il n'y a plus besoin de l'arroser, il y a eu suffisamment d'eau. Il se peut certaines années qu'on soit obligé de lui mettre de l'eau pendant cette courte période au moins. Les pommes de terre, on achète des plants, donc qui sont en barquette en gros de 25, 50, 100 plants. Et donc là moi j'ai mis 25 plants, ça suffit. Et il faut essayer de la planter environ au moins à 10, 15 centimètres. La pomme de terre se met quand même assez profonde. Il ne faut pas hésiter à faire soit un sillon important pour les mettre tout à la suite ou soit vraiment faire quand même un trou assez profond. La recouvrir et puis attendre que ça se passe, c'est tout ce qu'il y a à faire. Il n'y a rien de particulier, sauf l'arrosage au bout de 20 ou 30 jours. C'est très important pour avoir une récolte correcte. Une fois qu'elle est sortie de terre, on fait ce qu'on appelle, on la butte. C'est-à-dire qu'on ramène de la terre autour de la pomme de terre. Ce que j'ai fait par exemple cette année au mois de fin mars, début avril, elles étaient sorties, on a eu un moment de geler. Donc là j'ai surtout ramené beaucoup de terre pour éviter qu'elles gèlent trop. Il faut savoir que généralement les feuilles gèlent, mais ça ne tue pas le pied, il continue à pousser. C'est des nouvelles feuilles qui sortent. Alors sur un plan de patate, on va dire que la moyenne va être de... Si on la prend en pomme de terre nouvelle, je pense qu'on arrive à peu près aux 600 grammes. Par contre si on la laisse passer, arriver vraiment à maturité, et qu'on les laisse sécher pour les ramasser au mois d'août des pommes de terre de conservation, on arrive autour d'un kilo par pied. Quand on la prend en pomme de terre nouvelle, il y en a beaucoup qui ne sont pas encore formées, qui sont petites, on l'a vu en les ramassant, il y en a encore qui restent petites et qui vont continuer à se développer de toute façon tant que les feuilles sont vertes. Et que la fin de la floraison donne en gros le début du moment où on peut commencer à ramasser les pommes de terre nouvelles. Alors je ne sais pas, peut-être que certaines personnes le ramassent avant la floraison, mais je sais que j'attends toujours le passage de la floraison, et après la floraison je commence à ramasser mes pommes de terre nouvelles. Une fois que les fleurs ont séché, enfin elles sont tombées, elles sont fanées. Les fleurs ont séché, enfin elles sont tombées, elles sont tombées, elles sont tombées.